Le secteur de la justice hâte de réformes profondes. Toutefois, l'arbitrage aura sa place dans des conditions précises. La ministre de la Justice et garde de Sceaux a lancé la formation à l'arbitrage. Le président de la FEC a saisi l'occasion de demander à Rose Mutombo de solutionner leurs problèmes. De même, le président du Sénacom a dit ses attentes à la patronne de la justice. Ce lancement de la formation était la première activité de Rose Mutombo-Kiesse. C'est la première activité de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Rose Mutombo-Kiesse a donné le temps aux sessions des formations à l'arbitrage en rappelant le rôle de la justice au pays. Et son engagement ferme devrait, pour la réforme profonde du secteur judiciaire, un des principaux piliers de la restauration de l'état de droit, vision chère au chef de l'état. Il s'agit donc d'un engagement ferme de vrai pour la réforme profonde du secteur judiciaire, un des principaux piliers de la restauration de l'état de droit, vision chère à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'état. Toutefois, dans cet élan de promouvoir une vraie justice, celle qui élève une nation, les autres modes alternatifs de justice que sont l'arbitrage et la médiation, véritables processus et techniques de règlement de conflit organisés à côté de la justice classique, ne peuvent être ignorés. C'est dans cet ordre d'idée que la politique nationale des réformes de la justice pour la période 2017-2026, pilotée par mon ministère, reconnaît l'importance des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Marc en sigle, et prévoit de soutenir et de développer ces mécanismes en les inscrivant dans une stratégie de développement susceptible de contribuer à garantir la sécurité juridique des solutions trouvées entre le parti et améliorer ainsi l'offre à la demande de justice de nos populations. Occasion pour le président de la Fédération des entreprises du Congo de dire ses attentes à la nouvelle patronne de la justice, de qui est attendu des solutions aux problèmes posés. Autant la FEC s'est battue pour l'adhésion de notre pays à l'OADA, avec le ferme espoir de donner une nouvelle dimension à notre justice, autant notre fédération s'investit toujours pour une justice juste et rapide en faveur principalement des opérateurs économiques, mais aussi en faveur des masses laborieuses pour l'avènement d'une société avec moins d'inégalités. Le Centre national d'arbitrage, de conciliation et de médiation voit en la patronne de la justice la porteuse du plaidoyer pour l'arbitrage auprès du gouvernement. Promouvoir l'arbitrage se recommande également dans le chef de notre pays, la République de Moïti du Congo, qui, en tant que membre de l'OADA, se doit de l'inscrire dans sa politique d'assainissement et de sécurisation du climat d'affaires. Excellences, Madame la Ministre d'Etat, nous serons gré du plaidoyer que vous ferez auprès du gouvernement pour la cause de l'arbitrage en général et de l'offre que lui fait le Sénacom d'être son partenaire dévoué dans ses actions contribuant à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Ces sessions de formation à l'arbitrage sont organisées par le Centre national d'arbitrage de la conciliation et médiation, le Sénacom, en partenariat avec l'ICR Facility, l'Union européenne, la GIEZ, la Commission nationale OADA et la FEC.